Là, c'est une réunion du conseil d'administration ? C'est un conseil d'administration. On attend que tous les administrateurs soient là. Alors, les gens arrivent, s'installent, regardent leur dossier, ou en reprennent connaissance, parce qu'en principe, ils reçoivent au préalable, soit par mail, soit par courrier. Lorsque tout le monde est là, et qu'on a fait le point des éventuelles absences, donc la réunion commence. C'est un ordre du jour, en règle générale, que je prépare avec le directeur de la fédération, en fonction de l'actualité, des différentes rencontres que chacun a pu avoir de son côté, et puis de l'actualité du moment. On suit l'ordre du jour, comme il est indiqué, mais bon, on peut dévier de cet ordre du jour à n'importe quel moment, en fonction des questions des uns et des autres. C'est normal. On est toujours gagnant d'écouter, effectivement, les réactions des uns et des autres, parce qu'on ne voit pas forcément tout, sur tous les sujets que nous traitons. Il y a des administrateurs qui ont chacun leurs compétences. Il est intéressant, effectivement, de recueillir ces compétences. Elles sont enrichissantes, et elles font que la fédération ne s'engage pas sur de mauvaises pistes ou de mauvais chemins. La comparaison que vous avez eue et que je vous ai envoyée hier par mail, normalement, à l'ensemble du conseil ? Chacun a son caractère, bien sûr, mais c'est enrichissant dans une discussion. Et chacun, dans son domaine, a des compétences. Il y a des gens qui ont des compétences techniques, d'autres qui ont des compétences en matière juridique, d'autres en matière administrative. On essaie de rassembler tous ces savoirs pour faire en sorte de bien conduire la fédération. Nous, ce qu'on attend, c'est cet enrichissement de la part des connaissances de tout le monde. Les administrateurs, ce sont les yeux et les oreillers de chacun de leur secteur. Leur rôle, c'est d'écouter et de faire remonter, effectivement, les remarques, de façon à ce que nous, nous puissions mener une politique qui corresponde, effectivement, aux attentes du terrain. On se revoit pour ces deux dits, quand ils auront été examinés par... Il a voulu ça, parce que... Il a voulu ça, parce que... Il a voulu ça, parce que...